salut à tous dans la cinquième vidéo dont votre chaîne ryan haïti aujourd'hui on va vous parler qu'est ce que c'est le route alors le route c'est quand vous êtes le super utilisateur du noyau linux avoir tous les droits du fichier système pouvoir modifier les fichiers un système ou même de les supprimer de faire tout ce que vous voulez en fait vous êtes le roi du software de votre téléphone voilà qu'est ce que veut dire route et et puis le route ne marche que sur les appareils android ne marche pas sur les iphone mais sur les iphone il existe un truc comme le route qui s'appelle le jailbreak je vous mets le jailbreak en description si vous voulez savoir c'est quoi alors le route nous on a plus de personnalisation que les utilisateurs d'iphone les utilisateurs d'iphone doivent jailbreak et leur iphone pour avoir un minimum de personnalisation sur leur portable alors nous même si nous sommes pas routés et on a quand même des personnalisations et si vous routez votre téléphone vous pouvez faire des choses qui vont être hyper utile et qui vont pouvoir même améliorer votre téléphone mais vous pouvez aussi faire foutre en l'air votre téléphone et puis avec le route c'est pour ça vous pouvez faire tout ce que vous voulez et le route a plus davantage que le jailbreak alors là on va vous parler des avantages et des inconvénients et les manières comment route et votre téléphone les manières avec pc ou sans pc alors là on va vous parler des avantages premièrement la première avantage du route la première avantage du route c'est que vous pouvez désinstaller les applis préinstallés de votre appareil quand vous achetez un téléphone vous allez voir très probablement des applications que vous ne les utilisez pas vous voulez les désinstaller mais vous ne pouvez que les désactiver et vous vous avez envie de les désinstaller mais vous dites qu'il n'y a aucune solution mais grâce aux routes vous pouvez faire ça et puis pourquoi les désinstaller par ce que premièrement ces applications s'appellent des blocs et 1 ils prennent de l'espace sur votre téléphone et ralentissent votre téléphone et par exemple si vous voulez accélérer votre téléphone vous pouvez les désinstaller la deuxième avantage du route c'est que vous pouvez installer une rome custom si vous ne savez pas qu'est ce que c'est une rome custom une rome custom c'est une un système d'exploitation c'est android mais il est personnalisé et on peut l'appeler par plusieurs noms rome personnalisé rome custom tout ce que vous voulez et puis et puis si vous avez un vieux téléphone un vieux samsung un vieux téléphone qui a une vieille version android et vous cherchez les mises à jour logiciel mais il vous dit que votre téléphone est à jour et c'est complètement faux et si vous vous désespérez et ben il y a une solution de changer la rome custom vous avez il ya une bonne rome custom qui s'appelle cyanogène je vous la conseille si vous pouvez choisir n'importe quelle version android grâce aux routes cygnogène et puis pour que ça marche vous devez avoir le route et flasher flasher la rome pour installer un cygnogène et puis quand vous avez installé votre rome et ben vous aurez une nouvelle version druid si vous installez une nouvelle la troisième avantage du route c'est que vous pouvez augmenter la rame de votre téléphone et améliorer les performances de votre téléphone et c'est une chose hyper utile quand vous êtes tributaire de votre téléphone et ben si vous êtes route et vous serez capable d'améliorer les performances de votre téléphone et de améliorer la rame d'augmenter la rame de votre téléphone c'est votre téléphone à peu de ram et ben vous pouvez l'augmenter grâce aux routes et vous pouvez rendre rapide votre téléphone grâce aux routes la quatrième avantage du route c'est de déplacer les applications systèmes de les déplacer sur votre carte sd si vous voulez déplacer les applications systèmes les applis préinstallés de votre appareil vous pouvez le faire mais il vous faudra le route et puis je vous conseille une application qui va vous aider à réaliser cela et ben il ya une application qui s'appelle titanium backup c'est une application vous pouvez faire tout ce que vous voulez désinstaller les applis préinstallés de votre appareil et déplacer les applications préinstallés de votre carte sd et puis c'est une chose que si vous voulez faire ça et ben il vous faudra que votre téléphone soit route et la cinquième avantage du route c'est de changer son animation de démarrage quand vous allumez votre téléphone et ben vous avez un logo de démarrage par exemple qui écrit samsung et en bas c'est écrit un power de bayon de ruïd et puis si vous voulez changer votre animation de démarrage et ben avec le route si vous voulez mettre un joli animation ben il vous faudra le route et puis quand vous êtes route et vous pouvez faire tout ce que vous voulez mettre n'importe quoi n'importe quelle animation de démarrage la sixième avantage du route c'est de bloquer ses publicités quand vous êtes sur youtube et dont youtube vous regardez des publicités et vous en avez ras le bol et ben avec le route et ben vous pouvez régler ça très facilement vous avez qu'à installer un bloqueur de publicité route et ben vous n'aurez plus jamais de publicité dans n'importe quelle application que ce soit une application installée ou une application système et ben c'est une chose que hyper utile un avantage hyper utile pour vous donc là on va passer aux inconvénients du route alors la première inconvénient du route c'est que vous pouvez rendre votre téléphone inutilisable c'est une chose très très embêtante et puis si vous ne voulez pas que cela vous arrive vous devez faire attention à ce que vous faites surtout quand vous êtes route et suivez bien les tutoriels pour par exemple changer sa rome custom donc la deuxième inconvénient du route c'est que vous êtes plus vulnérable au virus quand vous êtes route et je vous déconseille d'installer des sources inconnues ou aller dans des sites web non sécurisé si vous faites ces mauvaises choses là certes ils sont pas bien pour votre téléphone mais ils sont pas bien pour vous aussi parce que les virus quand vous êtes route et ils ont plus d'informations il pourrait même savoir vos messages whatsapp vos photos que vous envoyez à vos contacts il va le virus il va savoir tout ce que vous faites lorsque vous êtes route et alors lorsque vous n'êtes pas route et le virus il va savoir moins d'informations mais non seulement quand vous êtes route et le virus va avoir beaucoup d'informations sur vous mais votre téléphone il va beaucoup bugger il ne pourrait pas se charger correctement et puis il ne pourrait pas s'allumer et voilà pourquoi il faut être très très vigilant quand vous êtes route et donc la troisième inconvénient du route c'est pas un inconvénient très grave c'est un inconvénient c'est que quand vous routez votre téléphone vous serez obligé de déverrouiller votre boucle ou à d'air vous risquez de perdre votre garantie c'est une chose si vous êtes accro à la garantie si vous voulez par exemple revendre votre téléphone vous devez premièrement la déroute et aller dans le site web du fabricant pour le remettre à neuf d'origine c'est le mettre à neuf comme si vous le sortez de la boîte et puis si l'écran est pété donc vous donnez ça au sav le sav il va pouvoir réparer mais le sav n'accepte pas quand votre téléphone est routé il va même il va pas le réparer il va pas le réparer lorsque vous êtes routé mais quand vous déroutez votre téléphone parce que le route ça s'annule c'est simple il y a une méthode pour dérouté pour dérouter un téléphone je vous mets ça en suggestion donc parce que le route s'annule et quand vous êtes dérouté ben vous avez qu'à vous avez qu'à remettre aller dans le site web du fabricant sur votre pc le connecter et le remettre à neuf comme si un alors là on va vous parler les manières pour router votre téléphone premièrement la première manière pour router votre téléphone c'est king route king route c'est une application qui permet de router votre téléphone mais je vous le déconseille parce que king route il te récupère les données personnelles il vous les récupère de manière invisible et ils vont vous donner à d'autres sociétés et c'est une chose où vous allez souffrir alors si vous voulez être avoir la sécurité absolue ne routez pas par king route king route il certes c'est simple de router avec king route mais avec king route ça va être très très difficile lorsque vous donc la deuxième manière c'est de router avec superçu superçu c'est pas comme king route c'est une manière normale superçu ça va vous ça vous allez router superçu c'est une application vous routez en toute sécurité c'est pas comme king route qui vous récupère au moins superçu vous pouvez router avec superçu c'est normal c'est une application il est pas nocif pour votre appareil pour vous alors superçu c'est une application qui permet de router votre téléphone mais vous aurez besoin aussi de 4 charades pour installer route master et route master après superçu il va vous mettre il sert aussi d'annuler le route de supprimer le route et de gérer les droits route de votre téléphone donc la troisième manière pour router votre téléphone son pc je dis alors la troisième manière pour router votre téléphone son pc c'est ou le route il utilise une faille de sécurité pour router votre téléphone et voilà la manière de router votre téléphone alors que le route c'est une application il est bien normal je vous je vous la conseille si vous voulez router son pc c'est la manière la plus simple c'est c'est plus simple en plus c'est sécurisé ou le route c'est une application normale si vous voulez router rapidement c'est une application que je vous le conseille attention c'est une application mais qui ne marche pas sur les tablettes alors si vous avez une tablette et ben et où il ne va probablement pas marcher sur votre tablette alors la première manière pour router son téléphone avec pc c'est un clic route un clic route c'est une manière pour router votre téléphone avec pc si vous voulez router votre téléphone avec pc et ben vous avez un clic route c'est la première méthode pour router votre téléphone avec pc donc la deuxième manière pour router son téléphone avec pc il y a Odin 3 Odin 3 c'est une manière sécurisée c'est une manière qui idéale pour router votre téléphone avec pc de plus Ud, 2000, de plus Odin 3, il est très connu et ne contient aucun virus et puis si vous voulez router votreétique avects pc avec le meilleur logique de pc et ben il y a Odin 3 en train à